... Musique de générique ... Ce qui frappe quand on arrive à Monaco, c'est la densité du tissu urbain et pourtant si on regarde bien sur les toits entre les immeubles la verdure est omniprésente sans parler des jardins certains de renommée internationale à commencer par la roseraie princesse grâce qui a fait peau neuve l'an dernier pour ses 30 ans elle est ouverte au public 24 heures sur 24 dès qu'on pénètre dans ce jardin impossible de résister à l'envoûtement des senteurs il y a de quoi faire plus de 6000 rosiers classés par thème se partagent les 5000 mètres carrés l'idée est de permettre aux visiteurs de s'en approcher au plus près on a aménagé entre chaque massif de rosiers des petites allées qui serpentent au milieu des roses et on a traité ces allées avec un matériau de recyclage c'est du noyau de pêche car la roseraie est certifiée espace végétal écologique on n'utilise plus de produits chimiques donc on utilise essentiellement des auxiliaires biologiques donc des coccinelles des cirques des araignées et au niveau des traitements des maladies on utilise de l'homéopathie cela vaut pour tous les jardins et espaces verts publics de la principauté et pour traiter les grands palmiers sont pour autant bloquer le trafic ce sont des drones qui volent au secours des jardiniers la culture des jardins s'est développée avec le tourisme à monaco au début du 20e siècle inauguré en 1933 le jardin exotique doit sa création à la passion d'un jardinier monégasque augustin gasto pour les plantes grasses aujourd'hui appelées plantes succulentes ce sont des plantes qui possèdent un organe de hypertrophié qui est un organe de stockage de l'eau il est aujourd'hui dirigé par un autre passionné le botaniste jean-marie solichon nous possédons encore les plantes enfin une partie des plantes d'augustin gasto c'est ce qui fait l'originalité du jardin exotique ces plantes qui sont plus que centenaires ces jolis cactus dorés ce sont eux qui portent le nom de coussins de belle-mère c'est vrai que c'est un une plante qui n'est pas accueillante du tout nos collègues américains sont un peu plus sympathique que nous puisque ils appellent ces plantes des tonneaux dorés ce qui est tout de même bien plus poétique le jardin exotique assure aussi dans ses serres une mission de conservatoire botanique et diffuse du matériel végétal à travers le monde entier nous retrouvons jean-jacques pinotti dans un autre jardin exotique le jardin japonais il a été créé au début des années 90 sous la houlette d'un paysagiste nippon yasuo bepu le paysagiste bepu c'est vraiment attaché à suivre et appliquer les préceptes qui sont enseignés dans les écoles de kyoto c'est le royaume des mythes des légendes des références la religion tout y a été calibré au millimètre près de la forme des végétaux à la disposition des roches et des galets le paysagiste a voulu intégrer dans son jardin une référence à la méditerranée à monaco et si possible un vieil arbre puisque la notion de vieillesse de tradition de passation de savoir dans les générations au japon et dans le jardin japonais est extrêmement vivace japonais qui vient dans ce jardin a l'impression de se retrouver quasiment chez lui à monaco la verdure c'est aussi l'affaire de chacun si les promoteurs immobiliers ont l'obligation de traiter tout nouveau toit terrasse en jardin les habitants de la principauté ont volontiers la main verte c'est le cas de cette famille monégasque c'est ma belle-mère brigitte qui l'a créé de toutes pièces elle a tout fait tout est naturel par exemple nous avons des tomates et du raisin bio ce ne sont que des plantes de la région on a des oliviers on a beaucoup de cactets etc qui demande peu d'entretien et des jardiniers viennent s'en occuper tous les deux trois mois c'est très important d'avoir un espace extérieur à monaco pour quitter un peu toute cette urbanisation c'est dans ce cadre idyllique que s'achève cette édition 2015 gastronomie extension en mer jardin retrouver tout monaco live sur notre site internet à bientôt sur euro news